on va commencer par s'allonger on prend le temps de s'allonger de poser bien le dos totalement sur le tapis s'il le faut on soulève les fesses et on aligne bien le bas du dos contre le tapis les épaules sont basses j'allonge les doigts je presse bien ma plante de pied sur le sol je ne relâche pas les genoux j'aligne bien les genoux aux hanches je commence à aligner le menton s'il besoin je place le point sous le menton pour être sûr de la bonne distance et je commence à rentrer le bas du ventre je retiens une envie pressante et je commence à pousser le nombril vers la colonne vertébrale on respire avec les côtes j'inspire mes côtes s'ouvrent je souffle mes côtes se referment j'inspire le bas du ventre est rentré aspiré et je souffle le bas du ventre est toujours entré pour ceux qui ont encore du mal avec le bas du ventre ça fait un moment que vous en faites des fois vous relâchez vous comprenez pas trop ce que ça veut dire c'est vraiment la sensation ici d'essayer de resserrer votre taille et pour le faire j'essaye de me grandir un peu pour bien fermer mon pantalon s'il est trop serré par exemple c'est cette sensation vous regardez d'avoir vraiment le bas du ventre bien resserré au maximum du coup vous êtes obligés pour ça de vous grandir un maximum et d'avoir les côtes qui s'ouvrent et qui se ferment puisque vous pouvez plus respirer avec le ventre j'espère que ce petit clin d'oeil vous aura aidé et je vais souffler commencer à lever une jambe en chaise renversée j'inspire j'inspire je souffle je tends la jambe et j'inspire je ramène je continue je souffle je temps à jambes j'inspire je ramène si je débute je reste sur cet exercice si ce n'est pas la première fois je lève les deux gens en chaise renverser je continue mon exercice en alternant une jambe puis l'autre j'essaye de tendre la jambe à 45 degrés si c'est trop compliqué je peux la garder à 90 ça ne doit pas bouger dans le bas du dos je ne dois pas creuser le bas du dos je change de jambes si j'étais avec un seul une seule jambe en haut si je n'ai pas fait l'option avec les deux jambes en chaise renversée je change de chambre et on ramène un pied puis l'autre au sol si c'est votre cas j'inspire et en soufflant je vous place bien mes deux jambes je décolle les deux bras vers le plafond les paumes de main se regardent et je vais souffler lever les bras vers les oreilles en essayant de ne pas avoir de mouvement dans les omoplates j'ouvre les bras sur l'extérieur ils descendent vers les jambes et je les ramène de nouveau vers le plafond je vais souffler pour ouvrir les bras sur mon extérieur et j'inspire pour ramener les bras vers le plafond à votre rythme dans tous les cas ce qu'on ne veut pas c'est que tout le haut du dos se creuse et également le milieu du dos ici pas de mouvement non plus dans les épaules ni dans les omoplates ce qu'on veut c'est isolé parfaitement le dos du coup on bouge lentement on n'a pas besoin d'avoir les bras qui vont toucher la tête toucher le sol sauf si on arrive à avoir une immobilité parfaite de du corps de l'aide des épaules au bassin donc fait en fonction de vos capacités si vous sentez que vous pouvez ouvrir plus en continuant à isoler le reste du corps fait le et je vais changer de sens on essaie de ne pas bouger du tout les épaules ça aide à remobiliser une articulation d'épaule qui était en rémission et les bras vont aller vers le sol et vont aller parallèle au sol j'ai les paumes de main qui vont aller vers le tapis également pas vers le plafond j'inspire et en soufflant je tire sur les doigts je redresse le haut du corps je regarde le bas du ventre jusqu'au niveau du bas des omoplates je me redresse je les sens dans mon dos qui pointent je sens les pointes qui sont sur le tapis et je repars vers le sol je pose les bras encore une fois je souffle mes doigts tire vers mes pieds j'ai le bas du ventre rentré et j'inspire pour reposer on continue maintenant on va se concentrer sur le bas du ventre quand vous montez essayez de regarder si le ventre bouge s'il remonte ou pas j'inspire et je souffle je repose en inspirant on va rester et cette fois on va faire des battements avec les bras comme si on essayait de tapoter sur de l'eau donc à une petite résistance on le fait en gardant des bras dynamiques donc pas de bras mous pas de mains qui tapotent ce sont les bras en entier ils sont bien tendus les épaules bien basses et je souffle je décolle je commence à faire mes battements 1 2 3 et je commence à inspirer 1 2 3 je repose à partir de maintenant on est autonome on s'écoute je vais monter je reste aussi longtemps que je peux on essaye de faire cinq respiration inspire expire inspire inspire expire cinq fois si on peut pas on repose on n'attend pas d'avoir d'aller jusqu'au bout dans la douleur essayez de vous écouter c'est parti je souffle et je monte inspire je commence à faire mes battements je souffle inspire garder la cadence des bras je souffle inspire souffle je crois qu'on est à trois inspire souffle une dernière fois j'inspire et je souffle je repose doucement je l'ai pas dit pour secours mais j'avais déjà dit avant si c'est trop contraignant de redresser la nuque commencer par essayer de rééquilibrer la position donc peut-être que vous étiez là au départ et que progressivement vous vous êtes laissé aller vers l'arrière donc ça rend l'exercice plus difficile parce que vous tirez sur votre nuque ici il faut vraiment que vous soyez au dessus et que vous ayez presque l'impression d'avoir la tête par perpendiculaire au sol donc vraiment au dessus pas de menton vers le plafond sinon ça vous contraint également et je fais mes battements dans cette position reste aussi longtemps que je peux en gardant la nuque sans douleur si vous sentez que c'est vraiment compliqué on prend un petit coussin on met sous la tête et on essaye de redresser d'un peu moins haut c'est reparti on continue avec une jambes en chaises renversées pour ceux qui débutent les deux jambes en chaises renversées pour les autres inspire et je souffle je monte c'est parti inspire souffle je lève une jambes en chaises renversées on change de jambe pour les autres on remonte et cette fois j'ai entendu j'inspiré en soufflant je lève une jambes en chaises renversées chaises renversées et je lève l'autre jambe et on tend les deux jambes, je monte et on ramène les genoux sur la poitrine, je bascule doucement de droite à gauche, petit massage du dos, détendez les épaules, petit cercle à droite puis à gauche et je vais garder un genou dans la main, je tends l'autre jambe, j'inspire et en soufflant, je retiens une envie pressante, je redresse la jambe tendue, elle est parallèle au sol, les épaules sont bien basse, j'inspire et en soufflant, je regarde cette jambe tendue, je redresse le haut du corps, j'inspire et en soufflant, je vais échanger les deux jambes, inspire, souffle, échange de nouveau les deux jambes, si c'est trop facile, si je connais déjà cet exercice, je le fais avec la jambe en chaise renversée plutôt que le genou complètement ramené et je retiens une envie pressante, j'essaye de me tenir le moins possible sur cette jambe en chaise renversée et je ramène les deux genoux, j'inspire et en soufflant, je vais essayer de tendre les deux jambes au plafond, si je n'arrive pas à tendre les deux jambes au plafond, je fais la même chose en pliant les deux genoux, d'accord, jambes tendues pour ceux qui arrivent, jambes pliées pour ceux pour qui c'est compliqué d'avoir les jambes tendues, si je suis jambes pliées, je redresse le haut du corps, j'attrape un genou, les deux jambes écartées à la largeur des hanches et je vais avoir une jambe qui va partir vers le sol en gardant l'angle ici des deux jambes et l'autre jambe échange, je ne pose pas le pied au sol, j'échange les deux jambes ici, si j'ai les deux jambes tendues, il y a une jambe que j'attrape derrière la cuisse et j'échange les deux jambes en ciseaux également, on redresse le haut du corps, et je ramène les deux genoux sur la poitrine, j'espère que ça va, petit cercle avec les genoux, prenez le temps pour dessiner votre cercle et changez de sens, très bien, on va tendre les deux jambes et on va placer les bras vers le plafond, j'inspire et en soufflant, je vais laisser mes bras aller parallèles à mes jambes et en même temps je redresse le haut du corps comme on a déjà fait, on essaye de s'enrouler pour se redresser le plus lentement possible, j'inspire et en soufflant, je monte, je regarde mes pieds et je commence à m'enrouler doucement, doucement, du haut du dos jusqu'au bas, jusqu'au coccyx et je redresse en dos droit, inspire et je souffle, j'arrondis le bas du dos, je l'arrondis complètement et je descends lentement vertèbre après vertèbre, je prends mon temps pour descendre, je ne laisse pas le poids de mon corps me faire tomber vers l'arrière et je pose la tête en dernier, j'inspire, j'ai les bras de nouveau face au plafond et je souffle, je redescends les bras, je redresse la tête, mon regard suit les pieds et j'essaye d'attraper les pieds avec les mains, je redresse, je redresse, je redresse, je redresse jusqu'au bas du dos, si je peux toucher les pieds, hop, c'est top, sinon c'est pas grave du tout, je redresse le dos droit, j'inspire et on est reparti pour 4 montées, si j'ai déjà l'habitude de cet exercice, la même chose avec les deux jambes pliées, c'est le même principe, je vais lentement, je me laisse enrouler, dos droit quand j'arrive et je me laisse dérouler avant de remonter une nouvelle dernière fois, plus que deux fois, dernière fois, et nous allons rester en position assise, alors, en position assise, ici, vous allez pouvoir placer vos bras, vos jambes, pardon, devant vous, soit tendu, si vous avez la possibilité, sinon je peux garder les jambes pliées, si elles sont raides et que vous manquez un peu de souplesse, dans cette position, j'inspire et je vais garder les deux bras devant moi, tendu, avec les paumes de main qui se regardent, les épaules sont basses, je retiens une envie pressante, je dois garder ici le dos le plus droit possible, je suis assise, assise sur les os des fesses, donc ici, j'hésite pas à soulever la chair sur la gauche, soulever pour bien sentir que je suis assise sur les os, si je sens que c'est compliqué d'avoir le dos droit et que je suis plutôt dans cette position, j'hésite pas à prendre un petit coussin, à le placer au bord des fesses ou à s'asseoir complètement dessus, si ça vous aide plus à trouver la position assise sur les ischions, ici, une fois que vous êtes à l'aise, vous vous placez en dos droit, vous ne devez pas avoir de difficulté à garder la position assise, si c'est inconfortable, il vaut mieux essayer de trouver une position confortable, sinon vous ne pourrez pas vous concentrer sur le haut du corps et sur le travail qu'on cherche à mettre en place. Les deux jambes sont écartées à la largeur des hanches, je retiens toujours une envie pressante, le bassin est en position, note les épaules basses, j'aligne le menton, si c'est pas déjà fait, et je commence à mettre en place ma respiration, respiration, inspire, les côtes s'ouvrent, je souffle, les côtes se ferment, j'ai les deux bras devant moi, j'inspire et en soufflant, je vais doucement ramener mon coude au plus proche, le coude gauche au plus proche de ma taille, et je vais aller le plus loin derrière sans engager mon épaule et en essayant d'ouvrir le buste sur le côté, je regarde, je regarde, je regarde et j'inspire pour revenir, je souffle, je change de côté, je souffle et j'ouvre la poitrine côté droit, je regarde à droite et j'inspire, je souffle, bien sûr quand je dis je regarde, je ne tourne pas la tête en dehors de l'axe de ma colonne vertébrale, et on continue, inspire et c'est comme si quelqu'un vous tirait par le coude à l'arrière, essayez de tirer également le bras devant, encore une fois de chaque côté et je vais joindre les talons, lever les genoux, relâchez devant en arrondissant le dos je déroule doucement la colonne vertébrale, et je vais pouvoir m'allonger sur le côté, on n'a plus besoin du coussin normalement, et ici on va se placer sur le côté, on s'allonge entièrement, hop, je vérifie que je suis bien alignée avec le reste du corps, ici je dois voir mes pieds lorsque je regarde légèrement vers le bas, bien sûr si vous vous pliez totalement, vous allez forcément voir vos pieds, ici c'est juste petit regard vers le bas, si je vois mes orteils c'est bon, si je vois mes pieds en entier c'est bon aussi, par contre si je ne vois rien du tout, ce n'est pas bon, les jambes sont trop en arrière, les épaules sont bien basses, j'essaye de former un petit creux entre ma taille et le tapis, donc je tire mes côtes vers le plafond, mes épaules sont basses, ok pour celles du haut, mais pensez aussi à baisser celles du bas pour ne pas être contractées, on détend la nuque, on détend la mâchoire, on détend les trapèzes, la main libre, si on tient l'équilibre, on place sous le ventre, sous le nombril, pardon, sur le ventre, sinon on se tient avec en la plaçant devant, j'inspire et en soufflant, je décolle la jambe du haut, elle est tendue, elle n'est pas relâchée et j'inspire pour reposer, je souffle, je soulève la jambe, j'inspire, je repose, la jambe est levée maximum à hauteur de hanche, pas plus haute et j'inspire pour reposer, on continue, on fait attention à la position de la tête, on s'arrange pour avoir la tête alignée au reste du corps, donc pas de front qui tombe vers le sol, pas non plus de front qui va regarder vers le plafond ou vers le haut, et je continue, je souffle, inspire, normalement vous avez tout le corps qui est en travail, donc la jambe tendue ici, elle n'est pas relâchée, je n'utilise pas ici autre chose que les muscles de tout le corps, parce que j'essaye de me garder le petit creux ici, j'ai toujours les côtes qui travaillent pour remonter le plus haut possible, il n'y a que les épaules et la tête qui sont détendues, et on va garder la position haute, on va commencer à dessiner un cercle, petit cercle dans un sens, le sens que vous voulez, j'inspire, je souffle, j'essaye d'avoir une respiration lente, et on change de sens, on empêche le bassin de bouger, on empêche le reste du corps de se déséquilibrer, on utilise les abdos pour rester bien droit, droite, et je pose lentement la jambe, j'inspire et en soufflant, je lève les deux jambes, si j'ai besoin, je me tiens, et je souffle, je décolle les deux jambes, j'inspire, je repose, je continue, Pensez à détendre les épaules, et on repose ici, on va relever une dernière fois et on va croiser les deux jambes, je souffle, je décolle les deux jambes et une jambe va partir devant et l'autre derrière, toujours en hauteur, je rassemble les deux jambes en inspirant, je souffle, la jambe de devant passe derrière et celle de derrière passe devant, j'inspire, je rassemble les deux jambes et je continue à faire mon ciseau, je souffle, j'éloigne les deux jambes, j'inspire, je ramène, je souffle, j'éloigne de nouveau les deux jambes, j'inspire, je ramène, on essaie de les garder bien tendus encore une fois de chaque côté, inspire et ramène, et je souffle, je décolle, toujours les deux jambes, j'inspire, je ramène et là, je pose, super, on va pouvoir se redresser un petit peu, et on va se placer à quatre pattes, ici, je me place à quatre pattes, je fais attention à avoir les deux mains au-dessus des épaules et les deux genoux au-dessus des hanches, on essaie d'avoir un dos droit, je ne relâche pas le ventre vers le sol et je ne gonfle pas non plus au niveau des omoplates, j'essaye de garder un dos le plus droit possible, normalement, vous pouvez mettre un vase rempli d'eau sur votre dos, ça ne doit pas bouger, hop, et c'est parti pour éloigner un bras vers l'avant du tapis sans mobiliser notre épaule et ramener, si vous voulez pas, si vous voulez alléger le poids sur vos épaules, essayez de vous tenir un petit peu plus vers l'arrière, bon là j'exagère, mais pour ceux qui ont des douleurs aux épaules, ça peut vous permettre d'éviter de mettre tout le poids de votre corps sur l'avant et de soulager tout en continuant à travailler la mobilité de votre épaule, j'inspire, l'immobilité pardon, j'inspire et je souffle, un bras puis l'autre, je souffle, j'éloigne un bras, je ramène en inspirant, je souffle, j'éloigne, je ramène en inspirant, essayez de garder les épaules bien basses et immobiles, et gardez le bas du ventre bien rentré, une dernière fois de chaque côté, et j'inspire, je souffle, j'éloigne un genou lentement jusqu'à tendre la jambe si je peux et je ramène, je souffle et j'éloigne l'autre jambe et je ramène. Si vous êtes sujet aux crampes, ne tendez pas la jambe complètement, ça va vous donner encore plus de chances d'avoir une crampe, donc essayez de ne pas tendre totalement, allez au max que vous pouvez avant de sentir quoi que ce soit, se cramponner. C'est parti, je souffle, je tends, j'inspire, je ramène. On essaye ici de ne pas avoir de mouvement sur le bassin, pas de hanche qui se soulève, qui pivote, qui bouge vers le haut ni vers le côté. Quand vous ramenez, vous ne devez pas avoir de mouvement de droite à gauche, on immobilise au maximum. Dernière fois. Très bien, maintenant on va fonctionner sur un bras et une jambe opposée. Attention sur cet exercice pour pouvoir s'équilibrer. On a tendance à partir sur le côté, à balancer et c'est ce qu'on veut éviter justement. On ne veut pas de mouvement entre les épaules et le bassin. Tout le dos ici est immobile. J'inspire et dès que je me sens prête, prêt, je souffle et c'est parti. J'éloigne le bras et la jambe. J'inspire, je ramène. Sans mettre de mouvement. Et je souffle, j'éloigne l'autre bras et l'autre jambe. J'inspire, je ramène. Si ce n'est pas ma première séance, je souffle et je tends tout en élevant bras et jambes pour arriver sur une position haute. Et je ramène. Je souffle et je tends de l'autre côté. Je lève bras et jambes en essayant de garder au maximum le contrôle des épaules et du bassin. Choisissez votre option. Attention, lorsque vous ramenez bras et jambes en position initiale, à ne pas resserrer les jambes. Ça peut contribuer à vous déséquilibrer. Essayez de replacer les bras et les jambes, les mains et les genoux au même niveau. Dernière fois. On va se placer sur les coudes et on va s'allonger. Je place mes coudes au-dessus des épaules. Je fais attention à avoir la poitrine ici un petit peu en retrait. Donc, je ne garde pas le dos complètement relâché et arraché sur le tapis. Si je redresse et encore mieux, je vais pousser de manière à ne pas avoir le ventre en contact avec le sol. Et le plus lisse non plus n'est pas en contact avec le sol. J'inspire et je mets tout ça en place. Je souffle. Inspire et je vais souffler. Je fais un talon-fesse. J'inspire pour amener au ras du sol et je refais mon talon-fesse. Et je pose la même chose de l'autre côté. Souffle, talon-fesse. Inspire, ramène. Et souffle, talon-fesse de nouveau. Inspire et ramène. Et on change. Ne laissez pas votre bassin partir vers le plafond. Ne poussez pas les fesses en arrière. Au contraire, vous essayez d'éloigner le pubisme tout en formant une seule ligne des épaules jusqu'au genou. J'ai le ventre bien rentré. Dernière fois. Et je relâche. On va se placer sur le ventre et on va placer les bras le long du corps. Je pose le front sur le tapis. Dans cette position, je vais tendre mes deux jambes au maximum. Je vais serrer les fesses et je vais rentrer le bas du ventre. En soufflant, je commence à lever les bras, les tirer vers l'arrière, soulever la poitrine. Je regarde toujours mon tapis. J'inspire pour reposer. Et je continue. Je souffle. Et j'inspire. Et je souffle. Je décolle. Et j'inspire. Je pose. Et je fais une dernière fois. Inspirez. Pose. Ici, on va placer les bras tendus au-dessus de la tête. J'ai toujours le front sur le sol. Dans cette position, bras au-dessus de la tête, je fais attention à ne pas avoir les épaules qui remontent. Donc, baissez les épaules, quitte à ce que ça vous fasse baisser les bras. J'ai toujours les jambes tendues, les fessiers serrés, le ventre rentré. Je souffle dans cette position. Je décolle les deux jambes. J'inspire pour remonter. Pour rebaisser, pardon. Et je souffle. Je décolle les deux jambes. J'inspire. Je ramène. Et je continue. J'inspire. Très bien. On repose les jambes. Mais en gardant les jambes posées, on garde quand même toutes les contractions qu'on a mis en place. Le ventre rentré, les fessiers serrés, les jambes bien tendues. Vous pouvez relâcher au niveau des orteils lorsque vous tendez les jambes pour éviter de vous faire des crampes. J'inspire. Et en soufflant, je décolle le haut du corps avec les bras tendus au-dessus de la tête. Et j'inspire pour reposer. Vous n'êtes pas obligé de décoller très haut. Inspire pour ramener. Attention à ne pas crisper au niveau des épaules. Dernière montée. Et je vais plier les coudes, ramener les mains au niveau de la tête. J'ai toujours les jambes tendues. J'inspire. Et en soufflant, je vais me transformer en boîte de sardines. Je vais m'ouvrir comme une boîte de sardines. C'est-à-dire, je vais prendre appui sur les bras. Pousser également sur les coudes pour avoir les avant-bras bien engagés. Et je vais ouvrir les épaules vers l'arrière. Comme si quelqu'un me tirait vers l'arrière pour me redresser. Donc, je vais décoller la poitrine et le haut du ventre. Attention, le bas du ventre ne monte pas. Et je ne crispe pas les épaules vers l'avant. Au contraire, mes épaules partent vers l'arrière. Donc, ne gonflez pas le dos. Au contraire, essayez d'ouvrir doucement le haut du corps et de reposer. Ce qu'il faut éviter ici, c'est je redresse en poussant la poitrine vers le haut, en poussant dans le dos. Là, la poitrine, on essaye d'ouvrir le cœur vers l'avant. Hop, j'ouvre vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Et les omoplates qui vont partir vers les poches du pantalon. Et j'inspire pour reposer. Encore. Inspire, repose. Si je connais déjà cet exercice, j'essaye de le faire en décollant les coudes. D'abord, je monte avec les coudes au sol. Dès que je suis au max, je pousse. Je continue à remonter. Si je peux, je tends les bras. Et ce qu'il faut éviter, c'est les épaules qui remontent pendant l'exercice. Et on continue. On revient à rentrer. Les épaules ne bougent pas. Les omoplates vont chercher vers les poches du pantalon. Ça doit tirer sur l'arrière des bras. Et les épaules ne remontent pas même dans la descente. Dernière fois. Et on se redresse doucement. On va placer les mains loin devant pour étirer tout le dos. Je place les mains au-dessus de la tête. J'ouvre un tout petit peu les genoux. Je rassemble un peu les talons. Et je laisse mes mains glisser pour favoriser mon étirement. Et je m'assoie sur les talons. On se redresse doucement. Et on place le bras gauche sous le bras droit. Et on s'assoie. On place la joue gauche sur le sol. Et avec le bras droit, si on est assez souple, si on n'est pas souple, pardon, je commence par là, c'est plus simple. On garde le bras comme il est. Si on est un peu souple, on va chercher à placer le bras droit sur la fesse gauche. Hop. Et on reste dans cette position. Je ramène le bras droit. Je redresse. Je fais la même chose de l'autre côté. Je place le bras droit dessous. Je m'allonge. Et le bras gauche part vers la fesse droite. Et je reste. On redresse doucement. Et on va se placer sur le côté qu'on n'a pas fait. Hop. Je vais essayer de se rapprocher de mon tapis. Voilà. Et voilà. Donc, on s'allonge. On a dit tout à l'heure qu'on faisait attention à bien pouvoir voir les pieds. Moi, je vois mes orteils. C'est très bien. Les épaules, on a dit qu'elles sont basses. Toutes les deux. Hop. On a dit que la tête devait être alignée au reste du corps. Qu'on devait laisser un petit creux entre la taille et l'arrière du tapis. Et le tapis, pardon. Tirez les côtes vers le haut, le bas du ventre et aspirez. On a commencé à mettre en place la respiration. Et dès qu'on est prêt ou prête, on lève doucement la jambe du haut, maximum à hauteur de hanche et inspire pour reposer. La main libre soit devant soi posée pour tenir l'équilibre, soit sur le bas du ventre si on n'en a pas besoin. Comme ça, on vérifie que le ventre ne gonfle pas pendant l'exercice, pendant qu'on respire. Et on respire le bas du ventre ne bouge pas. Et je continue. Les deux jambes sont bien tendues, elles ne sont pas molles, elles sont dynamiques, toniques. On détend les épaules, on détend la mâchoire, on détend la nuque. Et on va garder la position haute pour commencer à faire notre petit cercle. J'inspire lentement, je souffle, on essaye de ne pas tomber, de ne pas perdre l'équilibre. La respiration est lente, on continue à faire notre cercle, on change de sens. Dernier petit tour et je pose. J'inspire et en soufflant, je décolle les deux jambes. J'inspire pour les reposer et je continue. Je souffle, je décolle les deux jambes. J'inspire pour poser. Les deux jambes sont bien serrées et je continue. Et on reste en haut. On inspire et en soufflant, on fait les ciseaux. Une jambe part devant tendue et j'inspire pour ramener au centre. Et j'échange. La jambe de devant passe derrière et inversement. Et j'inspire pour ramener au centre. Je souffle, j'éloigne les deux jambes. J'essaie de les garder bien tendues. Et j'inspire, je ramène. Je souffle, j'échange ces deux jambes. J'inspire, je ramène. J'essaye de garder tout le reste du corps immobile. Je ne suis pas obligée d'écarter grand mes deux jambes. Ce qui compte le plus, c'est de garder l'équilibre. Pas d'écarter le plus possible. Une fois que je suis à l'aise avec mon équilibre, je peux éventuellement passer sur un écart un peu plus grand. Essayez de travailler en tenant compte de vos capacités. Et essayez de vous mettre légèrement en difficulté musculaire. Dès que vous êtes à l'aise sur un mouvement, on complexifie, on va un peu plus loin. Donc on écarte un peu plus grand. Mais ça ne sert à rien d'écarter si vous ne tenez pas l'équilibre. Ça va trop vite. Dernière fois. D'un côté. Inspire, revient. Et de l'autre côté. Inspire, revient. Et pose. Super. Et on se redresse. On va plier les deux jambes. On tient le tibia du même côté. Et je lève le bras. Je laisse tomber le bras vers l'arrière de la tête. Et je laisse tomber le corps du même côté que les jambes. On étire les côtés. Et je pose le coude de l'autre côté. Je lève le bras derrière la tête. Et on change la position des jambes. Si elles étaient à gauche, mettez-les à droite. Si elles étaient à droite, mettez-les à gauche. J'attrape le tibia. Je lève le bras. Et je relâche sur le côté. Et je pose le coude. Je lève le bras. Et je relâche. Très bien. On va terminer assis. Dans la position assise ici, nous allons soit écarter les jambes tendues. Si on est à l'aise avec la position de jambes tendues. Soit on se place en diamant les genoux redressés. Et les talons posés au sol. Soit on se place en lotus. Si c'est une position confortable pour nous. Choisissez la position qui vous va le plus dans tous les cas. Je vais positionner ma chair sur la cuisse à droite à gauche. De manière à être vraiment assis sur les os des fesses. Et pouvoir être à l'aise sur le bas du dos. J'inspire. Et je commence à mettre en place ma respiration. Inspire. Et je souffle. Je rentre le bas du ventre. Je retire une envie pressante. On inspire par le nez. On souffle par la bouche. J'allonge bien tout le haut du dos avec la tête également. Je fais attention à la position de ma nuque. Je place le point ici de manière à être sûre que je ne baisse pas trop la tête. Je ne la relève pas non plus. Et la tête est fixée. J'applaudis ici. Les deux mains l'une contre l'autre. Les pouces au niveau du sternum. Et les index sous le menton. Pour bien caler la position de la tête. Elle ne bouge plus. Ici mes coudes sont relâchés. Ils sont proches de ma taille. Et j'en profite pour les tirer un petit peu. Pour m'aider à avoir les épaules basses. J'ai toujours le bas du ventre rentré. Et en soufflant, je vais pivoter doucement sur un côté. J'inspire pour revenir au centre. Lorsque je pivote, je ne fais aucun effort sur mes épaules. Je ne fais aucun effort sur la tête. Ici, c'est uniquement le buste qui pivote sur le côté. Relâchez les bras. Relâchez la tête. Elle reste juste alignée au reste du corps. Et... Essayez de vous grandir davantage. Encore trois. Encore deux. Un dernier. Et je relâche devant doucement. Relâchez le corps devant de manière à étirer le dos. Relâchez le ventre. Essayez d'avancer légèrement vers l'avant. Et redressez doucement. On termine sur une position allongée. Pour relaxer un peu le corps. Hop. Je tends les jambes. Je relâche les bras le long du corps. Les paumes de main vers le plafond. Et ici, vous allez prendre quelques minutes. Vous fermez les yeux. Et on commence à relâcher la tension dans le ventre. Détendez votre ventre. Détendez votre ventre. Laissez-le se gonfler lorsque vous inspirez. Et se dégonfler doucement lorsque vous soufflez. Relâchez les tensions du visage. La mâchoire se détend. Les joues se relâchent. Sentez le poids de votre crâne sur le tapis. Vos épaules s'affaissent contre le sol. Vos bras deviennent mous. Et la poitrine se détend. Sentez votre dos au contact avec le sol. Sentez votre bassin fondre sur le tapis. Vos jambes sont relâchées. Elles s'ouvrent naturellement sur les côtés. Je détends mes genoux. Mes chevilles. Je les sens relâchées. Prenez une grande inspiration. Et soufflez. Relâchez toutes les tensions de la journée. Puis prenez deux autres grandes inspirations à votre rythme. Inspirez le bien-être. Soyez heureux d'être en vie, en bonne santé. Et soufflez. Évacuez tout le stress de la journée. Et tous les tracas du moment. Et prenez un petit moment pour faire le vide dans votre esprit. Si vous voyez des pensées apparaître, laissez-les tout simplement passer. Ne vous attardez pas sur vos pensées. Et concentrez-vous sur le chemin que prend votre respiration. Visualisez l'air qui entre de par vos narines, qui parcourt tout votre corps, qui le nourrit. Et qui ressort pour vous garder bien vivant, bien important. Et dès que vous vous sentez prêt ou prête, vous commencez à bouger doucement les doigts, les orteils, les poignets, les chevilles. On se laisse doucement basculer sur le côté, le côté que l'on veut. On se place dans une position fétale. On prend le temps. Et dès qu'on est prêt, on se relève en poussant doucement sur les mains. Voilà, la séance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. C'était une séance complète pour vous permettre de travailler tout le corps. C'est déjà pas mal aussi de pouvoir travailler un petit peu tout le corps plutôt qu'une zone particulière, ciblée. Donc voilà, j'espère que la séance vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des petits messages. A bientôt ! A bientôt !